Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ce n'était pas prévu qu'il y ait une vidéo ce jour-là, mais écoutez, c'est comme ça. Vous m'avez énormément demandé suite à ma vidéo. Vous voyez, on est dans un endroit studio. Vous vous attendez comme vous l'avez vu dans le titre. Mais nous allons parler de comment faire des fiches de révision. Suite à ma vidéo, comment bien réviser que vous avez énormément adoré et vraiment merci infiniment. Vous l'avez adoré. J'ai eu plein de retours. Pareil, le serveur Discord, franchement, c'est génial. On parle de tout, on s'entraide, etc. Et c'est génial. Si tu n'es toujours pas dans le serveur Discord, le lien est en barre d'infos. C'est plusieurs groupes de français, de maths et aussi par niveau première terminale. Et on échange et tout. Et c'est génial. Vraiment, je te conseille de venir. C'est génial. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de la meilleure façon possible comment faire des fiches de révision simples, efficaces. Parce que vous m'avez énormément demandé comment tu fais pour avoir des bonnes notes avec des fiches. Et puis, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je vais vous donner mes petits secrets. C'est parti ! Donc, j'ai tout noté dans mon petit cahier. J'ai mis aussi un endroit, un anglais question dans ma story Instagram. D'ailleurs, si je ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à me suivre pour répondre à vos questions. Déjà, qu'est-ce que c'est une fiche de révision ? Une fiche de révision, c'est une méthode qui permet, souvent, comme je l'avais expliqué dans la vidéo... D'ailleurs, si tu n'as pas vu, il ne faut pas la petite vidéo comment réviser, comment réussir l'école à la maison. Une fiche de révision, en fait, c'est une méthode pour les personnes qui arrivent bien à visualiser. Donc, pour qu'il arrive bien à photographier, à bien visualiser sur la fiche, tout simplement, le cours. Et pendant le contrôle, il va visualiser sa fiche de révision. Et aussi pour les personnes, comme je l'ai dit, la méthode kinesthésique, pour les personnes pour écrire. Donc, il faut savoir que les fiches de révision, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui, les fiches de révision, ne font pas d'effet sur eux. C'est-à-dire que, moi, c'est le cas au collège, au lycée, non. Mais au collège, je ne comprenais pas pourquoi les personnes faisaient des fiches de révision. Je trouvais que c'était une perte de temps. Alors, peut-être que c'est ton cas, mais ça peut changer d'un moment à l'autre. Regardez, chez moi, au lycée, je trouve que les fiches de révision sont indispensables. Parce qu'au collège, c'est un niveau un peu moins élevé, peut-être. Je ne sais pas. De deux, je n'arrivais pas à synthétiser. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je vais essayer de vous expliquer comment bien synthétiser. Parce que ça, je sais que même moi, aujourd'hui, c'est très, 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 très difficile de synthétiser le cours. Parce qu'une fiche de révision, il faut synthétiser. Il ne faut pas réécrire tout son cours. Mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Donc, je fais énormément de fiches parce que je trouve ça utile. Et vraiment, c'est indispensable pour moi. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de questions pour tous ceux qui vont passer le brevet. J'espère que pour vous, avec la situation actuelle, vous allez passer le brevet. Moi, je n'ai pas passé le brevet. J'ai passé que les brevets blancs. Donc, j'ai un petit goût quand même du brevet. Qu'est-ce que ça donne un peu, etc. Comment réviser. J'ai déjà révisé pour le brevet blanc. Donc, je peux vous donner des petits conseils. Des petits conseils. Petits conseils pour bien réviser. Donc, voilà. Une fiche de révision, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà. Ça sert à synthétiser, à mémoriser pour une évaluation. Et du coup, à avoir son cours sur une petite fiche qui est assez pratique. Et qu'on peut ressortir à tout moment. C'est-à-dire, avant le contrôle, si tu veux relire ton cours, que si tu ressors ton cahier, etc. Là, t'as tous les éléments indispensables. Toutes les notions, etc. Et dans le bus, dans la voiture, de partout. Et ça, c'est vraiment pratique. Une fiche de révision, en fait, il faut que ça soit, en fait, votre fiche de révision. C'est-à-dire que moi, mes fiches de révision, c'est... Elles me correspondent. C'est-à-dire que c'est mes fiches de révision. Si elles vous plaisent, vous pouvez les reprendre. Vous pouvez faire les mêmes. Mais ce que je veux dire... Ce que je veux... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vos fiches de révision. En fait, c'est vos propres fiches, en fait. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur Pinterest, vous avez énormément d'idées de pouvoir faire des fiches de révision. Mais c'est des idées, il faut s'en inspirer. Il ne faut pas faire les mêmes. Parce qu'en fait, au final, c'est pas votre fiche de révision. En fait, il faut vraiment que vous laissez court à votre imagination, à votre inspiration, etc. Et vraiment, il faut trouver son style de fiche de révision. Oui, c'est vrai. C'est rien de mon vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai mes fiches de révision. Mais si je vais comparer à quelqu'un d'autre de ma classe, on n'aura pas les mêmes fiches de révision. Et ça, je trouve ça... Je trouve ce côté pratique. Parce que moi, vos fiches de révision, elles sont uniques. Lors du contrôle, vous allez visualiser vos fiches. C'est-à-dire que par exemple, pour ce format, nous, on voit les fiches de révision sur ce format. Donc moi, j'utilise ce format-là. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce format-là. Vous pouvez très bien utiliser des formats plus grands, des formats plus petits, des couleurs différentes. C'est vraiment votre choix. Donc les fiches de révision, elles sont aussi utiles pour les examens. Vous allez prendre le temps de les faire. Ne les jetez pas par la suite. Il faut les garder. Parce que le but d'une fiche de révision, c'est pour apprendre et réviser son cours pour l'évaluation ou pour l'examen. Mais il existe des petits classeurs. D'ailleurs, je l'ai. Il existe ce genre de classeurs pour les garder. Un peu grand, mais bon, voilà. Pour mettre, dès qu'on a fini ses fiches, pour les mettre. Si vous avez oublié, hop, vous rejetez un coup d'œil à votre fiche que vous avez fait. Et c'est pratique. Juste je fais un petit aparté pour ceux qui passent le brevet. Moi, pour le brevet blanc, j'avais acheté ceci. Voilà, je veux vous le présenter. Ce sont des fiches aussi détachables, en fait. Elles sont déjà faites. Alors moi, je suis... Alors, il faut savoir, c'est vraiment très, très, très utile. Il y a tout, tout ce que vous faites. Il y a tout ce que vous faites sous forme de fiches. Donc, c'est vraiment déjà synthétisé, en fait. Il y a même des exercices, etc. Alors moi, je faisais mes propres fiches. Et je... En fait, ce que je faisais, c'est que je ne révisais pas à partir de ça. Je faisais mes propres fiches à partir du cours du professeur. Et je gardais ça en complément. C'est-à-dire que ça, je le lisais. Et pour avoir des connaissances en plus, en fait. Voilà. Ou vous pouvez très bien récupérer aussi, réviser à partir de ça, si ça vous plaît. Et si ça vous convient, ce format-là. Mais moi, j'aime bien avoir mon propre format. Ou récupérer, voilà, des notions et les mettre sur votre fiche, recopier, etc. Nous allons passer à la partie comment faire sa fiche, maintenant. Avec quel matériel ? Vous avez beaucoup demandé avec quel matériel je fais des fiches. Comment ? Comment s'y prendre ? Comment synthétiser ? On y va ? Let's go ! Donc déjà, en format, moi, j'utilise celui-ci. Voilà. Petit carreau. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vraiment, c'est un matériel. J'utilise des stylos, tout simplement. Mais pas n'importe quel stylo. Parce que, je vais vraiment insister sur ce point. Il faut que vous ayez un code couleur. Un code couleur pour... Ça permet d'encore plus facilement visualiser votre fiche. C'est-à-dire que, par exemple, en maths, vous allez utiliser le bleu, je ne sais pas. Les titres, les grands titres, tu vas les faire en rouge. Les définitions, tu vas les marquer en bleu. Et au moins, tu vas savoir que, par exemple, je ne sais pas où, si dans ton évaluation, il y a une question. Quelle est la définition théorème de Pythagore ? A quoi sert-il ? Mais dans ta fiche de révision, tu vas te dire, ah oui, je l'avais écrit en bleu, il est là. Tu vas le visualiser. Tu auras révisé cette fiche de révision, tu vas le visualiser. Alors que si c'est le cours du professeur, c'est un peu compliqué. Donc voilà, vraiment, ayez votre code couleur. Je vais vous conseiller, vraiment, les stylos. Le matériel que j'utilise, il est juste top. Et j'ai eu la chance de recevoir un colis rempli de stylos, etc. De la marque Edding. Je vais vous montrer. Là, je suis équipée pour les fiches de révision et je vous conseille, vraiment, je vais vous les présenter. Ils sont juste géniaux. D'abord, quand je fais une fiche de révision, je vais venir écrire. Donc, comme je dis, avec des codes couleurs, donc les titres. Je vais vous présenter. Alors, souvent, j'aime bien utiliser des feutres, des stylos fins. Au moins, je m'applique et je préfère. Donc, je peux vous conseiller celui-ci. Enfin, ceci, quoi. Ce sont des feutres comme j'aime. Vraiment, ils sont super. Ils sont juste super. Ça, ça, c'est vraiment mes préférés. Les fiches de révision. Au moins, c'est vraiment aéré sur votre fiche. Et c'est pas épais, quoi. Après, je sais qu'il y en a qui aiment épais. Ça, c'est mes préférés, vraiment. Voilà, c'est vraiment des mines très, très fines. J'écris souvent en noir. Les textes, les connaissances. Et après, tout ce qui est important, les définitions. Là, je vais commencer à utiliser un code couleur violet. Là, je vais utiliser un code couleur, pareil, pour les titres, etc. Pour les plus épais, on a des feutres. Elles sont magnifiques, les doigts. Vraiment, Edim, la marque super, quoi. Vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. Donc, il y en a 20. Ils sont magnifiques. Oh là 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 là. Là, je suis équipée pour faire de belles fiches de révision. Pour aussi les éléments essentiels à connaître, par exemple, les définitions, j'aime bien surligner les mots-clés. Donc, à l'aide des surlinières, ça... Les surlinières, c'est... Les surlinières et moi, c'est une grande histoire d'amour. Voilà. Notamment des surlinières, ben, pastels. Vous savez très bien que moi, sans le pastel, ça n'existe pas. On a ces surlinières-là, regardez. Ils sont minuscules, regardez. Ils sont très chic. Les couleurs basiques, jaune, vert, orange, bleu. Ils sont tout minuscules. Ils sont trop mignons. Si vous voulez aussi, n'hésitez pas à aller me regarder mes stories et à me suivre sur Instagram. Je vous le remets juste ici. Parce que je n'ai pas reçu que ça de la marque Edding. J'ai reçu aussi d'autres matériaux, d'autres feutres, etc. Je t'invite à aller me suivre sur Instagram. Ah, mais j'ai oublié. Mon Dieu. J'ai oublié le plus important. C'est quoi cette boîte ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Il y a quoi à l'intérieur. Ça, je vais l'utiliser aussi pour faire mes dessins. Bullet Journal. Pas que pour les fiches de révision, mais Bullet Journal, c'est les feutres qu'il me fallait. Je vous les présente parce que j'ai envie de vous les présenter. Ils sont tellement magnifiques. Regardez-moi ça ! Je pleure quand, là ? Voilà. Ils sont répartis dans chaque... Donc, je suis un peu petit. Vous m'avez énormément demandé de faire une vidéo sur le Bullet Journal. Je peux y réfléchir. Mais c'est surtout sur Instagram que je fais des réels, des stories et des posts sur mon Bullet Journal pour présenter les pages. Mais pourquoi pas une vidéo sur le Bullet Journal ? C'est vrai, il faut que j'y réfléchisse. Pour ceux qui veulent prendre le temps de dessiner. Mais c'est vrai qu'il y a des fiches aussi, vous pouvez les faire par ordinateur. Alors, par ordinateur. Ça reste mon avis, mais vous pouvez quand même essayer si ça marche. Je vais faire une fiche sur ordinateur. Alors, moi, je ne le fais pas. Je mémorise. Voilà. Ça, c'est ma méthode. Il y en a peut-être que ça marche, il y en a peut-être que non. Mais j'ai quand même une application. Si vous voulez les faire sur ordinateur, que pour vous ça marche, j'ai une application qui s'appelle Zinia. Je l'utilise aussi, mais pas pour faire mes fiches de révision, mais pour tout simplement imprimer des schémas. C'est vrai que Zinia, je vais essayer de vous montrer. Où est ma tablette, s'il vous plaît ? Donc, c'est cette application ici, Zinia. Donc, je l'utilise. Voilà. C'est une application, donc voilà, vous pouvez faire un journal. Vous pouvez créer un journal. Donc, voilà, vous commencez comme ça. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vais commencer avec comme ça. Vous avez un journal comme ça. Et vous pouvez venir aller dans votre galerie, mettre le schéma. Donc, moi, c'est ce que je fais. Des fois, je mets des schémas. Et c'est vrai, vous pouvez décorer vos schémas, venir les compléter. Donc, je vous disais que c'est pas mal parce qu'il y a énormément de choses, des stickers, qui sont pas mal. C'est vraiment pas mal. Vraiment, je vous conseille cette application. Alors, vous pouvez faire vos fiches, mais vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, imprimer des schémas, etc. Il y a énormément de choses. Voilà, où il y a marqué free, c'est que, comme je disais, des fois, il y a des choses payantes. Mais il y a assez de choses vraiment pour de quoi faire, vraiment. Voilà, libre, c'est propre à chacun. Pour faire les dessins, etc. Comment s'y prendre ? Donc, déjà, il faut arriver à synthétiser une fiche de révision, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Il faut synthétiser. Comment synthétiser la question ? Même moi, je me demande. Non, je rigole. Quand votre imaginance est une séquence de physique chimie, il ne faut pas tout écrire. Il faut vraiment écrire les notions essentielles. Alors, moi, j'ai du mal avec ça. Je vous le dis clairement. Comme beaucoup d'entre vous, parce que j'ai tendance à écrire tout le cours. Voilà. Comme dire, j'écris des séries, moi aussi, j'écris tout le cours. Alors que ce n'est pas le but d'une fiche de révision. Il faut écrire les notions clés, parce qu'après, ça fait fouiller. Ça fait mélanger. Et on n'arrive pas à apprendre. Alors, souvent, dans les cours, il y a beaucoup de notions essentielles. Vous allez me dire, mais oui, mais ça, s'il vous plaît, c'est important. C'est ce que je me dis tout le temps. Si je ne l'écris pas, ça, écoute. Imagine, elle me le demande. Alors, bien sûr, ce n'est pas une phrase dans le texte que vous allez oublier. Comment surligner les éléments essentiels ? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lire votre cours et en ressortir vraiment le plus important, l'essentiel à connaître. Vous n'allez pas surligner le résultat d'un exemple. L'exemple, comment utiliser le théorème de Pythagoras, il ne faut pas l'apprendre. Il faut savoir comment on le fait. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'apprendre par cœur. Il ne faut pas prendre le résultat par cœur, etc. Parce qu'en fait, c'est un exemple. Essayez de lire, de vous concentrer sur votre cours. Et après, surligner les éléments essentiels et de les mettre sur votre fiche. Pour formuler autrement, vous allez... Les professeurs sont là pour vous aider. Alors, ce que vous pouvez faire, vous allez le voir. Essayez de lui demander. Voilà, moi, j'aimerais bien faire des fiches de révision, mais j'ai du mal à synthétiser. Est-ce que vous pouvez m'aider, par exemple, faire un exemple avec la leçon que vous nous avez donnée pour l'évaluation ? Est-ce que vous pouvez me montrer les éléments vraiment essentiels à connaître ? Alors, je sais que pour synthétiser des informations, on peut faire sous forme de schémas. C'est chez certaines personnes, c'est beaucoup plus clair. Les schémas offert des cartes mentales. Les cartes mentales, vraiment, c'est la méthode. L'outil que j'adore et que j'affectionne vraiment, parce que ça permet... qui peut vous être utile, d'ailleurs. Vous pouvez essayer de la reprendre. C'est factoriser. Vous avez sûrement... Je ne sais pas de quel niveau vous êtes, mais vous avez sûrement abordé le sujet de factoriser en mathématiques. Alors là, vous voyez, on a comment, donc comment faire. Donc là, c'est le moment où vous allez mettre, du coup, les exercices. Comment faire, donc vous en mettez un. Pourquoi, à quoi ça sert ? Donc, vous allez mettre la définition. Vous voyez, donc là, on a factoriser, comment, pourquoi et c'est quoi. Donc, c'est quoi, formule, etc. Pourquoi, à quoi ça sert ? Et comment ? Et vous mettez la définition. Voilà, c'est ce genre d'application. Ce genre de carte mentale que vous pouvez utiliser, pareil, en mathématiques, en français, en sorte de partout. Souvent, on se pose donc les questions. C'est quoi, pourquoi, comment, voilà, à quoi ça sert, etc. Donc, les cartes mentales, c'est vrai que c'est bien et que c'est aéré. Vous pouvez ajouter des couleurs, etc. Et c'est super bien pour apprendre. Et franchement, vous pouvez faire... Pour synthétiser, c'est pas mal, les cartes mentales. Une fois, je fais une petite aparté, mais allez sur Pinterest pour vous inspirer. Vraiment, installez Pinterest. Magique, rempli de sous. J'ai eu aussi une question intéressante sur Instagram qui me demandait, il faut les faire quand, ces fiches de révision ? Alors, dans l'idéal, souvent, ce que vous pouvez faire, c'est donc, quand vous avez une évaluation, que vous devez faire une fiche de révision, un examen. Alors, il ne faut pas s'y prendre la veille, bien entendu, parce que déjà, vous savez que réviser la veille, c'est source de stress, c'est vraiment... On a la pression, on dit qu'on ne va pas y arriver, etc. Puis, réviser la veille, vous risquez d'oublier des choses. Surtout, c'est un contrôle, etc. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, une sorte de programme de révision, de vous dire, là, je vais réviser tant d'heures, là, je vais réviser tant d'heures. Et quand je vais réviser, du coup, je vais faire mes fiches de révision. Moi, dans l'idéal, c'est de vous y prendre quand même à l'avance. Les 4-5 jours, vraiment, vous allez prendre le temps de bien l'écrire, etc. Et vraiment, vous n'aurez pas de stress. Alors, il me semble que j'ai fait le tour pour la question de synthétiser, voilà, vraiment surligner les notions essentielles dans le cours de votre professeur. Faites des schémas, des cartes mentales. Notez les notions essentielles, vraiment les notions les plus importantes qui ont un rapport avec le sujet. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de lire, de lire votre cours plusieurs fois. Et, imaginons, de fermer votre cahier et de dire ce que vous avez retenu. Et ça, si vous avez retenu ça, c'est que vous avez retenu l'essentiel. Attention, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un concours de dessin. Ce n'est pas celui qui va avoir la plus belle fiche. Mais c'est votre fiche. Elle vous correspond. Et elle vous motive à apprendre. Maintenant, on va passer à comment je fais une fiche. Mais j'espère que ça vous a plu et que j'ai essayé de vous éclaircir un peu sur les différents points. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et là, je vais vous montrer, on va se mettre en application et vous montrer comment je fais une fiche de révision tout simplement. Je vais prendre un cours et je vais vous montrer comment je fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. n'hésitez pas à la liker et à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos pour vous aider comme ça, si ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît de vous donner des conseils et de vous aider. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye. Chimétoile. Oh, ça, je... C'est bientôt mon anniversaire. Je n'oublie pas. Le 22 avril. Bye bye. Chimétoile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada